Bonjour, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va voir qui va gagner le Koh Lanta des héros. Pour cette finale, on a 5 candidats encore présents, Claude, Naouel, Alexandra, Inès et Moussa. Claude et Moussa sont les derniers héros et ont déjà une expérience sur l'épreuve de l'orientation et des poteaux. Les deux favoris, donc d'après nous, sur l'épreuve de l'orientation sont Moussa et Claude. Ils ont de grandes chances de finir sur les poteaux. On va parler de toutes les éventualités possibles avec une logique sûre que Moussa et Claude sont sur les poteaux. Nous savons qu'Inès n'ira pas sur les poteaux car elle a fait une gaffe sur ses réseaux et elle devrait échouer à l'épreuve de l'orientation. Moussa est un ex-jaune, donc s'il ne gagne pas les poteaux, il sera choisi soit par Claude, soit par le troisième aventurier qui pourrait gagner les poteaux, qui serait forcément un jaune. Après, peu importe quel jaune entre Naouel et Alexandra qui gagnerait potentiellement les poteaux, il serait difficile de penser qu'il choisisse Claude car il est sûr de gagner face au jury final. Les plus soudés dans les jaunes sont Naouel et Moussa. Donc d'après nous, Alexandra ne sera jamais choisie par le vote des gagnants. Donc même si Alexandra gagne les poteaux et peu importe la personne qu'elle choisira, elle perdra. Donc Alexandra ne gagnera jamais. Si Claude gagne les poteaux, il sera sûr de gagner Koh-Lanta. Mais s'il perd, il a de grandes chances de ne pas être choisi car les autres savent qu'ils n'ont aucune chance de gagner face au final. Pour conclure tout ça, Alexandra ne gagnera pas Koh-Lanta, Inès n'ira pas sur les poteaux. Les trois finalistes sont donc Moussa, Claude, Naouel ou Alexandra. Le plus probable qui gagne les poteaux est Claude, le moins probable est Moussa. Même si Naouel ou Alexandra gagnent, elles seront choisies par Moussa et le jury final décideront de voter Moussa. Les gagnants du Koh-Lanta d'après nous, Claude pour son expérience ou Moussa. Les gagnants du Koh-Lanta d'après nos analyses seraient presque sûrs, Claude pour son expérience ou Moussa. J'espère que cette analyse vous aura plu et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et abonne-toi si le contenu te plaît, ça ferait énormément plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada